La langue, instrument de l'esprit, vit par elle-même, bien qu'elle ne soit que le reflet de l'idée universelle. Nous n'inventons rien, nous ne créons rien, tout est dans tout. Notre microcosme n'est qu'une particule infime, animée, pensante, plus ou moins imparfaite, du macrocosme. Le microcosme, c'est le corps humain. En général, c'est chacun d'entre nous. Le macrocosme, c'est son reflet et son origine, dit univers. Ce que nous croyons trouver par le seul effort de notre intelligence existe déjà quelque part. C'est pourquoi le rôle de l'intuition dépasse toutes les autres possibilités. L'intellect est nourri par l'intuition et l'intelligence est utilisée par l'intellect. S'il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de consommation pour l'intellect qui végète. De ce fait, c'est comme si on avait des outils dont on se sert sans en connaître la finalité et l'usage. Ça ne sert à rien. Si, ça sert à se taper sur les doigts. Socialement, c'est une succession de conflits, d'incompréhensions, de guerres, etc. Alors que c'est à l'inverse que la chose devrait aboutir. C'est-à-dire à l'unité du genre humain, pas à son unification, à son unité. C'est la foi qui nous fait pressentir ce qui est. C'est ça qui est important. Pressentir, c'est cette chose-là, l'intuition. Si vous laissez la foi en vous-même sans vous poser de questions, autre que, est-ce que je peux faire confiance à la vie ou à l'existence, etc. Là, vous êtes tranquille, vous n'avez pas cette espèce d'angoisse qui vous oblige à pousser la roue pour gagner plus que machin, avoir plus que truc, etc. Sachant quand même qu'au terme, on n'a rien du tout, on part tout nu. On n'a même pas la peau sur les os, on n'a que les os et encore pas très longtemps. Bon, simplement, c'est cette foi qu'il faut garder au corps et de la meilleure manière qu'il soit, en observant la nature. Lorsqu'on voit la manière dont la nature est agencée, son équilibre, la nécessité de tout ce qui y participe, malgré les apparences, là, on ne peut être que convaincu que le hasard, qui fait partie de la création, donc est un aspect lui aussi nécessaire, n'a pas grand-chose à voir avec l'ensemble. Il a juste sa proportion, sa part. Donc la foi, ça doit être... Je rappelle que foi commence par la lettre, qui est au quel rang ? 6. 6. Par conséquent, ça rappelle l'arcane 6, qui est... L'amoureux. L'amoureux. C'est une forme d'amour, la foi. C'est la foi, c'est la confiance amoureuse, entre guillemets, au créateur. Et ensuite, on a O, la totalité, et I, l'intelligence. Pas difficile à traduire, me semble-t-il. Pas besoin d'en faire un cours. Allez, hop. C'est la révélation qui nous en donne la preuve absolue. La révélation des... Pyrrhumides. Ah oui, 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 des pyrrhumides. Nous côtoyons souvent le phénomène, voire le miracle, sans le remarquer, en aveugle et en sourd. Qu'est-ce que tu dis ? Que de merveilles, que de choses insoupçonnées, ne découvririons-nous pas, si nous savions disséquer les mots, en briser les corses et libérer l'esprit, divine lumière qui le renferme. Voilà, c'est ce qu'on fait, globalement, ici, de plus en plus et de mieux en mieux, tant mieux. Allez, hop. Jésus ne s'exprimait qu'en parabole. Ah, stop. Là, là, il y a besoin d'une leçon importante. Vous savez que je suis intransigeant en séparant symbole et emblème. Je rappelle, symbole est universel. On ne peut pas épuiser son contenu par l'expression, parce que c'est universel par essence. On ne peut que dire tout ce qu'on veut dessus sans l'épuiser. Ça, c'est le symbole. Il est intemporel, il n'appartient pas à une culture, quelle qu'elle soit. En revanche, l'emblème, ce sont des conventions, des codes, et c'est inscrit dans le temps et dans l'espace. Ça marche pour cela. Maintenant, il faut faire la même chose entre allégorie et parabole. Parabole, avec para au tout début, ça veut dire au-delà de. Ça veut dire qu'il faut entendre au-delà. La parabole, c'est dicter quelque chose sous forme symbolique, alors que l'allégorie, c'est dicter quelque chose, c'est-à-dire un mouvement de l'idée, de la pensée, sous forme d'emblème. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous serez perdus. Un conte peut être aussi bien une allégorie qu'une parabole. C'est pourquoi les anciens s'exprimaient sous cette forme assez fréquemment. La fable, comme la lettre qui la commence l'indique, c'est quelque chose de haute valeur, qui, si on la lit comme je vous enseigne à lire ce genre de texte, va vous indiquer, quelle qu'elle soit, dans son origine, véritablement ce dont on est à l'étude. Prenez les fables d'Ésope, ou prenez les fables de Florian, ou prenez les fables de La Fontaine, c'est toujours la même chose dont on parle. Tout cela vient d'Égypte, a déjà été formulé d'une manière ou d'une autre. Donnez-moi, s'il vous plaît, un exemple de fable que vous connaîtriez, suffisamment bien, collectivement. La plus connue de La Fontaine, dont le nom est bien situé. Le corbeau et le renard. Voilà. Le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, ça va être très facile. Seul le travail paie. On va résumer cela comme ça. Le corbeau et le renard. Nous avons le corbeau qui est noir et le renard, donc une polarité, et l'autre rouge. Parce qu'à l'origine de la chose hermétique, on a un matériau très noir, comme la plupart des vêtements sombres du dernier an, sauf Alexandre, sauf les hommes. Et au terme, c'est rouge. C'est rouge de différentes teintes. Ça peut être comme la bordure du vêtement de Guylain, bien rouge, sans pigeon. Ça peut être d'un rouge sombre. Je ne vais pas donner l'expression parce qu'elle est vilaine. C'est un porc égorgé. Vous savez, le rouge sombre, le porc écrit tellement qu'il ne peut pas se réoxygéner. Donc son sang sort noir. Détail à connaître. Hélas, tragique, mais bon. Donc ça, on voit qu'on a un corbeau. On sait que le corbeau, c'est Vénus. Par conséquent, c'est la matière. Il tient fromage. La Lune, peut-être. Et sinon, comment dire, quelque chose de bien. Dans son bec. Pourquoi c'est important dans son bec ? Je l'ai déjà dit. Parce que le bec, c'est la chose la plus dure dans le corps du corbeau. Par conséquent, ça désigne Saturne, comme les dents chez l'homme. Ou le crâne, la tête big. Ces choses-là sont donc... J'avais même posé la question, souvenez-vous, quel est l'arbre ? Le chêne. Pour plusieurs raisons, vous les souvenez-vous. C'est lié au chêne crûne ? D'une part, mais c'est par chouettement que c'est devenu chêne. K-N, c'est la loi. La prononciation n'y est pas, c'est chêne. Mais bon, on ne va pas rentrer dedans. On entend K-H-E-N. C'est la loi. Première chose. Ensuite, en anglais, langue d'insulaire, comme les Atlantes, c'est oak, c'est-à-dire le chaos, mais lu de droite à gauche. Chaos, c'est la lumière d'origine, reflétée et a du début à la fin. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501